Guten Tag, Isto Curious et Isto Curieux, je suis Werner von Braun et aujourd'hui nous allons plonger dans les pages d'une histoire qui a marqué le début de l'exploration spatiale, l'époque de la fusée V2. Je vous invite à vous attacher solidement car nous allons remonter dans le temps pour explorer les moments clés de cette aventure incroyable qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Au cœur de l'Allemagne dans les années 1940, alors que le monde était plongé dans les affres de la Seconde Guerre mondiale, une équipe visionnaire dont j'avais l'honneur de faire partie s'est penchée sur la conception d'une fusée révolutionnaire. Nous l'avons baptisée la A1, mais vous la connaissez probablement mieux sous le nom de V2. Ce n'était pas seulement une machine en métal, c'était le véhicule de nos rêves audacieux d'exploration spatiale. Cependant, l'histoire de la V2 prend un tournant sombre pendant la Seconde Guerre mondiale. La fusée, conçue initialement comme un vecteur d'exploration spatiale, a été détournée à des fins militaires par l'Allemagne nazie, sous le commandement de l'armée allemande. La V2 a été utilisée comme une arme balistique redoutable. Les premières exemplaires opérationnels de la V2 ont été lancées à partir de 1944, principalement ciblant les villes de Londres et de Paris. L'objectif était de créer un impact psychologique majeur et d'installer la peur et le chaos chez les populations civiles. Ces attaques ont marqué le début de l'ère des missiles balistiques à longue portée. La V2 a été la première fusée capable d'atteindre la bordure de l'espace, mais malheureusement, elle a été utilisée comme un instrument de destruction plutôt que d'exploration. Ce chapitre regrettable de l'histoire de la V2 soulève des questions éthiques importantes sur le rôle de la technologie et des conflits mondiaux qui met en lumière les défis auxquels ont été confrontés les scientifiques et ingénieurs de l'époque. Après la guerre, la V2, avec son potentiel immense et sa technologie novatrice, a subsité l'intérêt à d'autres grandes puissances. Mon équipe et moi-même avons été transférés aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, où la V2 a été utilisée comme point de départ pour le développement de fusées plus avancées. Bien que son utilisation pendant la guerre reste un aspect sombre de son histoire, la V2 a ouvert la voie à une nouvelle ère de recherche et d'exploration spatiale. C'est ainsi que cette fusée initialement conçue pour des exploits scientifiques. Et voilà, mes amis, c'était l'histoire fascinante de la fusée V2, un chapitre complexe de ma vie et de l'histoire spatiale. Elle a été à la fois une arme dévastatrice à une vision spatiale. J'espère que ce voyage dans le temps vous a captivé autant qu'il m'a passionné. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de récits captivants. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501